Musique Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse et débat. Mesdames, Messieurs, grande tribune, nouveau numéro au menu de ces magazines. Dialogue entre Congolais, quelles conditions pour la proposée, la supposée mais tendue de Félix Tisekedi sollicité par l'Église catholique et puis agression rwandaise. Quelle chance pour la démarche, nous avons sur ces plateaux, Joseph débat, cadre de LGD, parti cher à Rukistin Matatapugno. Cher Joseph, bienvenue. Merci beaucoup, cher Daniel, de l'invitation. Je commence par saluer mon co-débatteur Messie Fédi Moukedi et je salue également tous les téléspectateurs de l'émission Grande Tribune. Nous pensons qu'ici, c'est comme un réceptacle de savoir où nous échangeons évidemment sur la profondeur des questions qui minent l'actualité nationale et internationale. Et nous pensons qu'au travers de cette émission, nous allons vraiment décortiquer, c'est à quoi le peuple s'attend, n'est-ce pas ? Et laguer les zones d'ombre, surtout quant à la gouvernance de nos actuels dirigeants. Merci beaucoup, vous l'avez déjà dit. Vous n'êtes pas seul, monsieur Fédi Moukendi, cadre de l'Union pour les valeurs tisekédistes. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Cher Fédi, bienvenue. Merci, monsieur Daniel. Merci de l'invitation. Je suis très heureux de l'élégance politique de mon co-débatteur. Je pense que nous allons échanger en républicains. Je salue aussi notre ami Joseph Edeba, qui est avec moi, qui va m'aider à pouvoir débattre sur des questions qui concernent notre pays. Mais parce que les élections au Sénat, ça est aussi une actualité, Je voulais profiter de l'occasion pour féliciter mon autorité morale, l'honorable sénateur José Kalaloa Kalala, qui a été élu au Sénat comme premier vice-président du bureau définitif. Les meilleurs élus de ce bureau, avec 92 voix sur 96, c'est plus de 98% de voix qui lui ont été accordées par les honorables sénateurs, à qui nous disons sincèrement merci et nous pensons qu'ils vont pouvoir les soutenir afin qu'ils puissent faire les travails qu'eux lui ont accordés au niveau du bureau définitif. Merci beaucoup. Je ne sais pas si M. Joseph également, vous avez un avant-goût ou une information que vous voulez partager avec nous dans quelques instants avant d'aborder la thématique. Très bien. Avant d'aborder la thématique, je m'en vais rapidement lancer l'écrit d'alerte aux dirigeants de notre pays. Vous savez, il ne reste que quelques jours pour que la licence soit ravie à la compagnie nationale, à cause des manques des avions. C'est quelque chose qui, n'est-ce pas, démontre à suffisance que nous sommes en train de tomber très bas qu'hier. Alors, il faut prendre des mesures, en tout cas proportionnelles, pour, n'est-ce pas, pallier à la réalité, pour desservir les Congolais en ce qui concerne la circulation libre dans la nation. Parce que c'est la seule voie aujourd'hui qui peut relier le nord à l'est et puis de l'ouest à l'est. Donc, voilà, les autorités doivent agir rapidement pour, n'est-ce pas, pallier à ces problèmes. Merci beaucoup. La première thématique, je voudrais qu'on commence avec la question de la sécurité. Alors, M. Joseph, agression rwandaise, le réseau fait des tours entre Kinshasa et Kigali. À quoi peut aboutir cette démarche ? Parce que nous voyons sur terrain, il y a quand même un semblant de calme, malgré qu'il y a des avancées du côté de l'ennemi. Bon, à quoi les démarches ? Ça veut dire les négociations dans l'écart du processus de paix de l'Owanda peuvent aboutir. Nous pensons que ça peut contribuer au rétablissement de la paix. Et nous ne disons pas que c'est la seule voie pour arriver à la paix. Vous savez qu'en Afrique, l'arbre à parable a été toujours privilégié. C'est-à-dire, les négociations, c'est un mode très important de résolution de conflits dans notre continent. Mais il ne reste pas le seul mode ou la seule voie que le pays emprunte. Nous négocions tout en appuyant l'armée pour le front militaire. Nous négocions tout en appuyant le front politique. Parce que tout ce front peut nous amener à des résultats escomptés. Ça veut dire à une paix durable. Parce que le président, il s'est dit, a toujours dit, je veux une paix et une paix durable. Je ne veux pas une paix à demi-mot. S'il faut négocier pour avoir la véritable paix, je vais. S'il faut aller en guerre pour avoir la véritable paix, je vais y aller. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Nous ne voulons pas mettre tous nos espoirs dans cette seule voie de la richesse de la paix. Mais nous appuyons ça. Surtout que ces négociations ne se font pas avec les supplétifs du Rwanda. Ces négociations se font avec le pays agresseur lui-même qui est le Rwanda. Tout en sachant que le Rwanda, des fois, il ne respecte pas ses engagements. Mais il y a des gens plus forts au-dessous de lui qui sont en train de lui exiger aussi toutes ses négociations. Et il est obligé, à un certain moment, de respecter les engagements qu'il prend avec la sous-région, mais aussi avec la communauté internationale tout entière. Merci beaucoup. Alors, Mère Richard Joseph, est-ce que vous pensez que cette démarche a pu inspirer confiance ? Bien que, M. Fédi, je pense que ce n'est pas la seule démarche qu'on peut compter. Bien que, est-ce que c'est une posture de faiblesse selon vous ? Évidemment qu'il ne faut pas exclure le fait que les dialogues restent aussi, bien qu'infines, une autre part de solution que nous pouvons aborder de manière à remédier aux questions de l'insécurité à l'est de notre pays. Mais cependant, il faut en être clair, les négociations ne sont pas favorables pour nous parce que nous, nous sommes en position de faiblesse, il faut le dire. Nous sommes non seulement en position de faiblesse en matière de leadership et des décisions politiques, n'est-ce pas, en matière de la politique de défense de notre nation, mais aussi nous sommes en position où la guerre se passe, non pas au Rwana, mais en RDC. Il faut arriver à éclairer que ce n'est pas la première fois que nous puissions aller dans un cadre de concertation avec le pays voisin pour chercher à trouver la paix. Je vais rappeler ici que Napoléon Bonaparte disait, je cite, une paix durable doit être victorieuse. Il fait allusion, en disant cela, à la force d'un État à imposer une paix, à imposer les respects de pays voisins. Et en effet, dire que ce cadre de concertation pour la énième fois va nous apporter la solution, moi je crains que ce soit la vraie raison, que ce soit aussi l'absolu que nous pouvons nous tenir parce que ce n'est pas la première fois d'avoir des négociations avec le Rwanda qui d'ailleurs, jadis, n'est respecté pas les clauses et qui continue à ne pas respecter, notamment le CECL fait déclaré récemment ici. Le Rwanda ne respecte pas, mais aussi le Rwanda est en position de force par rapport à la RDC. Pourquoi ? Parce que le Rwanda ne dit pas être en RDC pour des raisons d'agression ou des raisons d'expoliation des terres, moins encore les régions expansionnistes, mais le Rwanda dit attaquer les FDLR qui, les gouvernements congolais, acceptent de les héberger en RDC. Ça, il faut comprendre que le Rwanda nous impose la police du débat. Et ça, ça ne peut pas nous favoriser un climat où nous puissions aller vers la solution durable parce que le NEMI peut à tout moment décider de reprendre ce qu'il était en train de faire jadis et ça créera toujours des complications. Moi, j'ai dit ici que les analyses qui doivent se faire, mais aussi des négociations, doivent être axées sur les valeurs d'abord des décisions politiques à prendre au niveau de la hiérarchie en RDC. Je parle ici directement des gouvernants, notamment les premiers citoyens de la République. Il faut qu'ils puissent mettre en place des stratégies techniques et pratiques avec des personnels à même de pouvoir guider le pays à aller à la conquête de la paix. Et ça, je vous le dis, ça nous choque des fois quand nous voyons des individus qui n'ont pas vraiment qualité aller à des négociations face à des James Kabarebe. Vous voyez ce que ça veut dire ? Je pense que c'est une négligence. Non, mais écoutez, aujourd'hui, pour aller à des négociations, il faut faire la balance. C'est-à-dire que vous ne renvoyez pas des gens amateurs faire face à des spécialistes en guerre, comme le James Kabarebe, je le cite ici. C'est quelqu'un qui a été chef d'état-major en RDC. Il a été aussi le même au Rwanda. C'est quand le Rwanda le met en avant-plan pour aller dans des négociations. Écoutez, le Rwanda ne peut que faire allusion au rapport de force. Et donc, du côté de la RDC, il faut aussi aligner des candidats, des personnes qui ont la capacité et l'expérience de la guerre pour, n'est-ce pas, négocier, afin de, n'est-ce pas, lutter et également prioriser l'intérêt de la RDC qui est notre pays, en même temps qui est ce pays agressé. Et donc, en effet, moi, j'ai dit que les négociations, comme nous le voyons récemment avec les cadres de concertation en Angola, mais lisez quand même le rendu de cette réunion. Vous allez comprendre que nous n'avons pas, à suffisance, la maîtrise de choses parce que le Rwanda nous exige démilitariser les FDLR. Où est-ce que nous allons trouver ces FDLR pour les démilitariser ? Et donc, c'est cela et une raison des faiblesses qui, n'est-ce pas, donne la force encore une fois au Rwanda de dire que, ben voilà, la RDC n'a pas respecté les clauses et donc, moi, j'ai resté en RDC. Et donc, en effet, ici, les rapports de force devaient primer par rapport aux négociations sans exclure le fait que les discussions peuvent toujours apporter des solutions, ne serait-ce que minimalistes. Merci beaucoup, cher Joseph. Alors, M. Joseph a soulévé un point très important. Est-ce que ces négociations ou ces accords ne vont plus nous rattraper le jour où Félix ne sera plus président pour nous dire que, parce que nous ne sommes pas sûrs si réellement Kagame voit et s'est retiré au cas où parce qu'il y a déjà un problème entre le M23 et la FC qui pensent qu'il n'est pas représenté à la table des négociations ? Bon, je ne sais pas quels sont les accords qui peuvent nous rattraper parce que... Bon, si on est dans des négociations, il y a toujours des parts et d'autres, des préalables avant tout ça. Oui, c'est ça. Ces négociations-là, je crois que je l'ai dit au début, les chefs de l'État insistent sur le fait qu'ils veulent une paix durable. Ils ne veulent pas de la compromission. Ils ne veulent pas signer des accords qui vont pouvoir mettre le pays en danger. Si c'était le cas, je pense que la guerre aurait déjà fini. Parce que Kabila a expérimenté ça pendant son règne. Il a signé des accords avec le Rwanda en compromettant le pays. Et la guerre s'était terminée, mais c'était une paix éphémère. Parce que vous avez vu, quelques années après, la guerre a repris parce que les accords que Kabila avait signés, quelque part, compromettaient le pays, consacraient la balkanisation du pays. Et le président Tisséke dit, depuis qu'il a commencé à lutter contre cette guerre, que ce soit dans les dialogues au niveau de la sous-région, au niveau de la communauté internationale, il reste intransigeant par rapport aux intérêts du pays. Donc je n'ai pas peur pour lui de signer les accords dans les cadres de ce processus de paix de Rwanda. Mais ce que je voulais dire à notre ami, c'est que la RDC n'est pas en position de faiblesse. La RDC combat contre ses agresseurs. Dans une guerre, il n'y a pas des gens faibles et des gens forts. Parce qu'au fait, si Rwanda était plus fort, la guerre, ça nous dit déjà près de deux ans. Il n'a pas pris trois provinces sur le 26. Alors que quand un pays agresse un autre, c'est pour arriver à dompter ce pays-là, à gérer ce pays-là à travers les gens qui l'utilisent. Donc, la guerre, c'est difficile de se déclarer qu'on est plus fort tant que la guerre n'est pas terminée. Parce que les militaires rwandais sont tués à l'Est. Ces supplétifs de DM-23 sont tués par nos FRDC. Et nous pensons que, comme Congolais, dire dans les médias que la RDC est faible devant le Rwanda, ce n'est pas patriotique. Ce n'est pas patriotique parce qu'on donne les ailes à ce petit pays que si aujourd'hui la RDC déclare la guerre, on ne va même pas faire deux semaines. ne fisque pas rapport à la démographie de notre pays, par rapport à sa superficie et la superficie du Rwanda. Si nous déclarons la guerre contre le Rwanda, il ne va pas résister. Mais les chefs de l'État, comme garants de la nation, ils évaluent l'impact de la guerre et l'impact des négociations. Il va avec les trois options de manière intelligente pour arriver à des résultats escomptés. Nous sommes dans la guerre, nous nous battons contre l'agresseur et nous croyons que, pour ne pas dire que nous sommes plus forts, on se bat. Il n'y a pas de plus forts et de plus faibles jusqu'au moment où la guerre va se terminer. Mais parce que le Rwanda est chez nous, nous pensons que c'est nous qui sommes les plus forts. Mais si nous voulons aller avec une guerre sauvage, on risque de mettre en péril la population que le président de la République a devoir de protéger. Il a évoqué encore une question par rapport aux animateurs dont on va à la table de négociation. Bon, il a juste utilisé quelques mots. La complaisance dans le traitement. Les gens qui doivent représenter la RDC ne sont pas à la hauteur des représentants du Rwanda. Bon, c'est son point de vue. C'est son point de vue. Moi, je ne connais pas les CV de ceux qui sont allés représenter la RDC. Je ne connais pas les CV de James Kabarare, James de Rwanda, parce que je sais qu'il est militaire. Je pense qu'il est militaire. Est-ce qu'il a l'art de négocier mieux que le Congolais ? Bon, c'est son point de vue. Je ne veux pas entrer dans des déclarations subjectives, dire celui-ci est plus fort, l'autre n'est pas plus fort. Donc, s'il y a des CV, on peut analyser les CV de ces deux personnes pour donner des points de vue objectifs au lieu de spéculer. Merci beaucoup. Alors, Joseph, qu'est-ce que vous pensez que... Parce que les francs, vous insistez beaucoup sur l'aspect militaire. Mais je voudrais qu'on revienne un peu sur le plan politique. Est-ce que la démarche politique n'a pas sa raison d'être ? Je vais ici... La question politique dans cette question. Et sur cette question de l'insécurité à l'Est. Je vais ici essayer de répondre pour répondre à mon frère Fidi Mukendi. que la RDC est en position de faiblesse. Comment ça ? Et si nous arrivons... La meilleure façon à se guérir, c'est arriver à diagnostiquer et savoir la vraie maladie auxquelles nous en souffrons déjà premièrement. Et si nous faisons ces analyses politiques ici, c'est pour aider ceux qui peuvent nous suivre à analyser et à comprendre où se situe notre point faible afin de n'est-ce pas arriver à circonscrire des décisions qui vont nous renforcer afin d'aller vers des solutions durables. Et en effet, si nous arrivons à dire que la RDC est en position de faiblesse, c'est parce que nous ne voulons pas être hypocrites et être complices de la mort de plusieurs Congolais à l'Est du pays. c'est parce que nous ne voulons pas être complices des déplacements des Congolais dans des liés habituels, parce que nous ne voulons pas être en plus complices des situations inhumaines qui traversent nos compatriotes à l'Est du pays où la guerre fait rage. Vous comprenez ? Et donc, il faut qu'ils comprennent par là que ce n'est pas le patriotisme, comme il veut expliquer, le patriotisme consiste à dire la vérité, comme disait Jean Jaurès, afin que ceux qui ont le bâton de commandement puissent se ressaisir et arranger des décisions à prendre pour aller de l'avant. Une précision peut-être avant de continuer. Monsieur Joseph, la question est que ce n'est pas le Rwanda qui nous invite à la table, mais ce sont les partenaires. Comment nous nous retrouvons dans une posture de faiblesse ? Vous savez, j'étais en train de nous expliquer comment nous étions dans la position de faiblesse. C'est que la guerre, ce n'est pas chez nous. La guerre ne se passe pas entre la RDC et les Rwandais. C'est nous qui sommes agressés. Ça veut dire que dans la blessure, c'est nous qui comptons le nombre de morts. C'est nous qui sommes menancés à l'interne. Nous ne nous attaquons pas les Rwandais. Vous n'avez pas entendu récemment ici, la RDC faire un saut, rentrer au Rwanda, tuer des gens là-bas. La guerre se passe chez nous. C'est comme ça que nous disons que nous sommes d'abord un, en position de faiblesse. Deux, les décisions politiques qui sont prises aujourd'hui à Kinshasa témoignent la faiblesse de la gouvernance politique axée sur la question de la défense. Si nous n'arrivons pas à trouver la solution par rapport à la guerre à l'Est, c'est parce que, quelque part, les décisions politiques influent sur le terrain. en effet, en effet, en effet, vous avez entendu les corps armés faire des communiqués comme quoi ils ne battaient pas, ils battaient en retraite parce que c'est le gouvernement ou Kinshasa qui avait décidé qu'ils battent en retraite. Vous avez vu ? Ça existe, c'est des vidéos. Ça veut dire que les décisions politiques influent sur la guerre à l'Est. Si les décisions politiques disent ne combattez pas, faites un cessez-le-fait, mais les militaires ne vont qu'obéir parce que là-bas, c'est la soumission, c'est la discipline. En effet, c'est comme ça que nous disons que nous sommes en position de faiblesse parce que les décisions politiques aujourd'hui témoignent insuffisance qu'on est faible, on a des dirigeants faibles. Mais aussi, dans la réalité, quand l'armée, les militaires font des vidéos pour déclarer qu'ils ont faim pendant des jours et qu'ils ne sont pas nourris, quand les militaires, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ce n'est pas la manipulation. Dans la guerre, la manipulation rentre, mais évidemment, il faut comprendre dans le sens vrai du terme qu'il y a des nécessités d'appui. Quand nous parlons ici d'augmenter les budgets de la défense, c'est parce que nous voulons acquérir de nouveaux équipements pouvant servir à nos forces de l'ordre, à combattre l'ennemi efficacement, mais aussi à trouver des solutions. Mais quand l'armée se plaint, quand les militaires se plaignent sur les champs de bataille, qu'est-ce que nous pouvons dire ? Nous pouvons dire que nous sommes en position de faiblesse parce qu'ils ne savent pas répondre conséquemment aux attaques de l'ennemi parce qu'ils sont dans des besoins qui, jusque-là, ne trouvent pas de solution, notamment des besoins de manger, des besoins d'avoir des équipements de qualité. Et c'est comme ça que j'ai dit encore une fois que nous sommes en position de faiblesse. Nous sommes en position de faiblesse, pourquoi ? Parce que c'est nous qui avons nos terres sous le contrôle de l'ennemi. Ce n'est pas le Rwanda qui a ces terres si vous pouvez minimiser les choses pour dire que le Rwanda n'a pas pris trois provinces, mais retenez que le Rwanda, au travers du subjectif et du mouvement rebelles, occupe jusque-là des Bounagana jusqu'à Aïchacha. Ce n'est pas quelque chose d'épaisant. Ce sont des territoires et des étendues vastes qui représentent d'ailleurs dans le monde d'autres nations. Et donc, en effet, nous ne pouvons pas négliger les 1 km de la RDC pour dire que voilà, ça ne nous fait presque rien. Et les gens qui meurent au jour le jour, ce sont nos compatriotes et ça joue à notre défaveur parce qu'au fur et à mesure, nous allons dans des discussions, discutaillés, ça et là, nous continuons à perdre nos frères au jour le jour. Et les situations où les autres en dépassement vivent... Et l'impact économique également. Et l'impact économique. Vous savez que cette partie orientale soutient quand même, évidemment, avec tout ce que vous connaissez, l'exploitation de nos sous-sols et tout le reste. Ça veut dire que c'est la RDC qui jusqu'aujourd'hui reste en position de faiblesse. Voilà pourquoi les Rwandais s'amusent à aller dans des négociations et puis s'amusent à menacer la RDC, s'amusent à imposer la RDC à démilitariser le FDLR alors qu'il ne s'est pas prouvé pratique que la RDC entretient le mouvement FDLR. Mais au-delà de ça, il faut ajouter la facilité. C'est un faux prétexte. C'est un faux prétexte. Mais aussi, il faut ajouter que la posture de nos dirigeants aujourd'hui témoigne à suffisance que nous ne prenons pas conscience de la réalité. Quand la guerre se vit à l'Est de la République démocratique du Congo, nous construisons U-Arena. Quand la guerre se vit à l'Est du Congo, nous avons le détournement à hauteur des millions ici à Kinshasa. Quand les gens mèrent à l'Est de la République démocratique du Congo, les Congolais à Kinshasa se comportent comme si la guerre s'est passée au nord de l'Afrique. Et donc, en effet, nous devons aujourd'hui parler ici de l'attitude et de la mentalité de nos dirigeants qui semblent ne pas être affectés par ce qui aujourd'hui tue les Congolais à l'Est de la République démocratique du Congo pour enfin trouver avec le sérieux possible les alternatives pour nous amener à la paix et à une paix durable. Parce que cette paix-là ne peut que passer par la comparaison ou bien le rapport de force. C'est-à-dire la guerre, l'armée, la puissance des faits. Aujourd'hui, il faut prendre des décisions non pas seulement à multiplier les discours parce que nos gouvernants excellent dans le fait de beaucoup dire de mots. Vous allez vous souvenir que même le président Tshisekedi avait dit qu'il va utiliser les prétendus FDL pour déstabiliser le pouvoir du Rwanda. Mais le Rwanda n'a pas pris cela pour amusement. Il a considéré. C'est pourquoi il est en train de nous menacer en même temps parce que des fois nos paroles, nos attaques verbales supposent que nous sommes en train d'aller dans des guerres et puis en réalité sur le terrain ce n'est pas la même chose. Merci beaucoup. Avant de passer à la deuxième thématique, on retient quoi sur cette question M. Fedi ? On retient que... À quand la guerre contre le Rwanda ? À quand la pire à l'est du pays ? On retient que la RDC n'est pas en position de faiblesse. La RDC est agressée. Et l'agression, c'est une guerre. Et la guerre... Jusqu'à là, on va pas pouvoir déclarer de manière officielle. Mais c'est ça ce que je dis. L'agression, c'est une guerre d'un pays étranger qui vient agresser un autre sur son territoire. Cela ne veut pas dire qu'on est en position de faiblesse parce que le Rwanda a occupé certains territoires de la RDC que nous ne négligeons pas. Mais nous refusons le fait de dire que la RDC est en position de faiblesse. Nous refusons de dire au micro d'une chaîne de télévision aussi grande que congobeuse que les militaires font des vidéos où ils disent qu'ils n'ont pas à manger. Cher ami, un militaire de FRDC ne peut jamais faire une vidéo pareille. OK. et un homme politique sérieux ne peut pas prendre ça comme information. Il doit prendre ça comme une manipulation de la part de l'ennemi. Il doit prendre ça comme l'arme numérique des agresseurs. parce que les militaires par rapport à la déontologie militaire ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent même pas dire que nous avons reçu des ordres à ne pas combattre. Ils n'ont pas le droit de le dire même si c'est vrai. J'ai dit que nous avons reçu des ordres à ne pas combattre. Vous n'avez pas suivi la vidéo ? Vous n'avez pas suivi la vidéo ? Est-ce que je peux finir ? Est-ce que je peux finir ? Est-ce que je peux finir ? Si le pays prend les engagements pour laisser cesser le fait, eh bien, il demande aux éléments du FARDDC de ne pas combattre. Ce n'est pas dans le sens de moraliser ou demander aux militaires de ne pas combattre pour que le Rwanda prenne les déçus sur nous. Non. Dis-moi que le porte-parole du FARDDC a dit que les militaires n'ont pas mangé au front. Je vais vous croire, mais pas une vidéo d'une personne non identifiée. Donc, ça, ce sont des manipulations. Je pense qu'avec toute l'élégance que vous avez, vous ne pouvez pas reprendre cette information-là dans d'autres médias. Quand est-ce que cette guerre va finir ? La guerre va finir. Parce que on sait comment la guerre commence, on ne sait jamais comment elle se termine. Et la paix, ça a toujours été un processus. Peut-être, M. Eiffelie, c'était quoi la particularité du régime passé ? Parce qu'on a vu quand même 2013 et 6... La particularité du régime passé, c'est qu'il y a eu des compromissions, des concessions dans les accords. Le M23 n'a pas été des faits... C'est quel accord ? C'est quel accord ? Il faut poser des bonnes questions, mon frère. C'est quels accords ? Dites-nous quels sont les accords qui ont été signés ? Apparemment, M. Joseph est devenu journaliste. Non, 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 tu vois. M. Joseph est devenu journaliste. J'ai dit, la particularité, c'est que le régime de Joseph Kabila, un régime acquis de la manière que vous connaissez, il avait tout intérêt à protéger les pouvoirs pour s'enrichir et même accepter des accords qui compromettaient notre pays. nous pouvons entrer sur Google et lire tous ces accords, qui existent. Vous voyez ? Donc, une autre particularité, c'est que ici, le régime tient aux intérêts de la nation. Très bien. Le régime tient à la fin de la guerre d'une manière totale. Pas signer les accords pour que demain, la guerre recommence pour certains prétextes. C'est un peu ça, la particularité. Mais pour finir, notre ami a parlé des détournements. Je pense que les amis de LGD n'ont pas beaucoup de leçons de gestion à nous apprendre. Sauf nous dire comment le leadership est né, c'est tenu aux Etats-Unis ou en France. Mais en termes de bonne gestion, ils n'ont pas trop de leçons. Aujourd'hui, nous apprenons des détournements. Ils parlent. Les médias dénoncent les détournements. Les parquets interpellent les gens. La justice interpelle les gens. Même si ce n'est pas encore suffisant comme nous le voulons. Mais lors de la gestion de sonorité morale, est-ce qu'on parlait même des détournements ? Merci beaucoup. Il y a un seul, le conseiller du chef de l'Etat qui a dénoncé la perte de plus de 15 milliards par an de Zorobambi. Et il n'y a eu même pas une seule enquête entamée. il n'y a eu même pas une seule personne interpellée pour lui demander mais Bino, vous vous gérez. Qu'est-ce que se passe 15 milliards par an ? Mais aujourd'hui quand quelqu'un détourne 50 millions, on le recherche, on l'arrête. Mais comme les détourneurs, ce n'est pas comme les voleurs de la rue. Ce sont des gens intelligents comme les amis des LGB, vous voyez les gens qui ont fait beaucoup d'études d'économie. ils savent comment gérer, ils savent aussi comment détourner. Mais si quand tu détournes, du moins tu vas être sanctionné. Il répond seulement à la question quel est ton nom, est-ce que ton père est vivant, est-ce qu'il est mort ? Ah, ce n'est pas facile. Mais dans ce temps-là, Bougangalos, nous avons appris le détournement après le régime Kabila. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on va rester républicains. On ne va pas nous apprendre des choses que nous connaissons. Très bien. Mais je fais un dernier mot pour prendre la dernière thématique. Il nous reste quelques minutes. Et donc, je vais ici mettre à témoin tous ceux qui nous suivent que mon frère Fédi Moukendi a balbicié. Il est rentré dans n'importe quoi sans proposer des alternatives sérieuses pouvant nous amener à la solution à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et vous savez, ici, quand il dit que si la RDC déclare la guerre au Rwanda, ça ne va pas faire des semaines du point de vue démographique, on va finir avec le Rwanda. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez grandement. Pourquoi ? Parce que la force d'une armée ne se définit pas seulement par le nombre des hommes que nous pouvons posséder dans nos armées. Ça s'est défini aussi. Mais je vous dis, je vous dis, s'il vous plaît, je vous donne des exemples dans le monde. Est-ce que vous savez la guerre de Vietnam où les États-Unis ont essuyé de l'humiliation alors qu'il est jusqu'à aujourd'hui la première puissance de feu dans le monde ? Est-ce que vous pouvez parler aujourd'hui à Poutine qui fait face à tous les pays qui se liguent contre lui sur le champ de bataille ? Est-ce que vous pouvez parler d'autres guerres à l'Afghanistan par exemple où les États-Unis ont essuyé de l'humiliation après 20 ans ? Ça veut dire que la guerre parfois ne se gagne pas serment par le nombre des hommes que nous pouvons posséder. la technique, la qualité des combats, la qualité des matériels, la discipline, le renseignement, tous ces éléments rentrent en ligne de compte pour définir la puissance de l'armée. Si on pouvait seulement tabler sur le nombre des hommes qui possèdent notre armée, la RDC ne pouvait même pas être un pays qui pouvait être mélancé par aucun voisin sur le neuf. Et donc en effet il faut vous détromper cette philosophie des mensonges pour dire que parce qu'on a plus des hommes par rapport à la démographie on peut éliminer à moins de deux semaines le Rwanda. Attention, ils ont des questions à prendre avec beaucoup de sérieux. Mais aussi qu'est-ce que les chefs de l'État attendent pour déclarer la guerre au Rwanda ? Maintenant qu'on a votre président qui est l'île premier vice-président du Sénat, le bureau est complet, il peut déclarer la guerre comme il l'avait promis. Donc on ne peut pas rentrer dans le sentimentalisme mais aussi à confesser ou à déclarer des choses qui finalement nous ne sommes pas à mesure de réaliser. La question de la guerre à l'Est c'est une question complexe où la périphérie cherche à avoir la main sur les richesses de la RDC. Mais aussi nous savons que tant que la guerre traîne à l'Est du pays, les Rwandais et les autres pays profitent à assainir leur santé économique pour aussi viser n'est-ce pas l'expansion de leur territoire. Et donc en effet pour que nous puissions reprendre qualitativement à cette problématique il nous faut quitter les bassins des déclarations et des paroles en l'air qui ne tiennent pas des bouts et des amusements. Excusez-moi les termes mais moi je pense que nous devons être seriés et résolus à réfléchir sur 1. La formation des qualités de nos hommes. 2. Tabler sur la question de l'équipement avec l'équipement des qualités modernes pouvant n'est-ce pas aider nos forces de l'ordre à s'imposer sur terrain. 3. Il faut tabler sur un renseignement des qualités non pas un renseignement où on pense au frère et on le place là-bas. Un renseignement des qualités parce qu'une guerre peut s'éviter une guerre peut avoir lié tout comme une guerre peut se perdre ou se gagner avec seulement les renseignements. Au-delà de ça il faut une discipline. Voilà la somme de choses que nous devons tabler aujourd'hui pour que nous puissions arriver demain non pas à négocier régulièrement avec nos voisins parce qu'il n'y a pas seulement le Rwanda il y a l'Ouganda il y aura peut-être demain le Centrafrique que nous puissions que nous puissions demain avoir la possibilité d'imposer avec la force de feu le pouvoir et la sécurité nationale mais aussi dissuader quiconque voudrait menacer la stabilité sécuritaire de la RDC. Très bien. Merci beaucoup. Alors on prend la deuxième thématique pour terminer. Dialogue entre Congolais et quelles conditions pour la supposée main tendue de Félix tu sais que dit j'ai accordé d'abord la parole mais c'est Fédi Moukendi est-ce que vous avez ajouté par rapport à ce que oui je vais prendre les deux très bien alors qu'est-ce qu'il faut parce que nous sommes agressés la guerre ne cherche pas les couleurs politiques quelles solutions pour mettre les Congolais ensemble bon avant de reprendre à la question là il faut que je dise à notre ami que parmi les éléments qui permettent la classification des armées fortes il y a les nombres des hommes ça il ne peut pas les nier il y a l'équipement il a repris ça il y a l'équipement il a parlé aussi de renseignement et de la discipline lui et moi personne ne peut dire qu'elles sont quelle est la qualité des équipements que notre pays a parce que nous n'avons pas ces informations là de manière pertinente les hommes sont en train d'être formés sont recrutés en termes de milliers tous les jours c'est que le chef de l'état sait que la formation de militaires de policiers est très important pour espérer s'imposer dans la sous-région c'est que les amis des LGD quand ils étaient au pouvoir n'ont pas pu faire Félix c'est qu'il y a en train de faire parce que cette guerre c'est une guerre léguée au régime et on est en train de se battre pour ça ce ne sont pas des déclarations dans les vides parce que la RDC se bat tous les jours la RDC dépense de 2 millions de dollars pour cette guerre dire que ce sont des déclarations dans les vides bon comme opposants on peut vous concéder cela Renseignement de qualité il faut avoir une grille d'évaluation pour déterminer si le renseignement de la RDC ne sont pas de qualité ou non ce que nous savons c'est que vous nous avez légué une armée infiltrée et le pays se bat tous les jours pour mettre hors l'état dénuir tous les infiltrés qui nous ont été légués par les régimes de Kabila et de Matata très bien donc qu'est-ce qu'il faut pour la main tendue du chef de l'état les dialogues le pays est divisé c'est ça la question oui vous avez suivi le président il a dévoilé une rencontre supposée pour solliciter une main tendue n'est-ce pas pour que les Congolais se mettent ensemble c'est-à-dire l'opposition parce que les pays sont agressés pour la question de l'art bon il faut il faut dire cher ami ça c'est mon point de vue je n'ai jamais cru que le peuple congolais est divisé c'est-à-dire quoi non le peuple est un derrière les chefs de l'état il existe bien sûr l'opposition mais une opposition qui n'a pas beaucoup de gens derrière elle parce que pour dire que le pays est divisé nous devons avoir des indicateurs pays divisé ça veut dire le président est de son côté en train de gérer avec un certain nombre de gens qu'il appuient et de l'autre côté il y a des grands leaders avec beaucoup de gens derrière eux qui sont en train de s'opposer au régime mais il faut vous dire que depuis que le président Tisséke dit dans ce deuxième mandat depuis qu'il a commencé preuve que son élection c'était une véritable élection je n'ai pas vu de manifestation des rues de la part de l'opposition quelques manifestations qui ont été organisées n'ont pas réuni 10 personnes donc ça veut dire la population congolaise est derrière le chef de l'état mais je ne veux pas nier l'existence de l'opposition parce que l'opposition elle est constitutionnelle nous voulons qu'elle existe mais si le chef de l'état a parlé la main tendue c'est parce que l'église catholique l'église catholique dans sa philosophie elle a toujours pensé que la guerre c'est une guerre interne alors que les nations unies ont publié des rapports à travers leurs experts que le pays est agressé c'est par le Rwanda et par l'Ouganda donc s'il faut négocier il faut négocier avec l'ennemi l'ennemi il faut négocier pour que ceux qui nous agressent cessent de nous agresser c'est pas parce qu'ils manipulent le Congolais écoute écoute si c'est moi qui vous manipule si c'est moi qui vous appuie qui vous donne le moyen d'aller combattre s'il faut négocier est-ce qu'il faut qu'on vienne négocier avec vous il faut qu'on vienne négocier avec moi il faut qu'on vienne négocier avec moi qu'il vous appuie parce que si je cesse l'appui vous vous n'êtes plus rien donc je ne refuse pas la main tendue le chef de l'état le chef de l'état a répondu à l'église catholique que moi je ne trouve aucun problème de parler avec les opposants aucun problème et il n'a jamais trouvé de problème parce que même au premier mandat dans son discours je vous rappelle le chef de l'état a tendu la main à Martin Fayou d'où il y a l'opposition dans ce deuxième mandat dans son discours il a tendu la main à l'opposition vous comprenez parce qu'il sait qu'en étant chef de l'état il est président de la république démocratique du Congo ça veut dire qu'il est président des gens de l'opposition et des gens de la majorité et c'est de la société civile tous ont le même droit ceux de l'opposition peuvent apporter quelque chose dans la gestion du pays s'ils le veulent bien mais ceux qui ne le veulent pas parce que c'est la démocratie ils restent dans leur camp de l'opposition donc la main tendue du chef de l'état elle a été toujours parce qu'un vrai leader c'est ça doit être un rassembleur merci alors cher Joseph à vous également la guerre est manipulée à l'extérieur en complicité avec nos compatriotes l'église catholique avait pensé qu'il faudrait que le fils et les filles du pays puissent s'admettre de la Corse pour comment riposter de manière collectif pour que l'ennemi ne soit plus n'ait plus l'accès dans notre pays alors quelle est votre analyse par rapport à cette déclaration du président de la république on va revenir aux conditions pour supposer des félicites alors mon frère Fédi je prends 30 secondes pour le répondre il a dit que les LGD n'ont pas de leçons à donner aux détenteurs du pouvoir précaire par rapport à la gestion aujourd'hui par rapport à la bonne gestion par rapport à la bonne gouvernance il faut le dire mais c'est parce que mon frère Fédi ne prend pas le temps de s'informer il ne prend pas le temps de faire des recherches il ne prend pas le temps de lire je l'affirme parce que ce qu'il a dit c'est contraire à ce que nous indiquent les rapports et les chiffres il va aller se renseigner après émission ici que la seule période où l'état congolais pendant toute la gouvernance de Joseph Kabila a pu bien gérer la république avec des chiffres et indicateurs palpables mais aussi avec la réalité sur terrain améliorée c'est à l'époque où Matata Ponyo Mapon était premier ministre vous avez tout détruit nous vous avons laissé quatre avions nous vous avons laissé 500 bus aujourd'hui c'est mort nous sommes même en train de risquer s'il vous plaît en train de risquer la perte de la licence d'exploitation parce que la RDC n'a pas d'avion et ça vous dites qu'on ne vous a rien laissé en même temps s'il vous plaît en même temps nous vous avons laissé parce qu'il faut le dire en termes de gouvernance depuis 2013 un pays en paix il n'y avait plus la guerre à l'est de la RDC vous avez trouvé le pays sans guerre c'est vous qui aviez invité des rebelles ici à Kinshasa et c'est partout vous pouvez vous informer je vous supplie mon frère d'avoir le temps de n'est-ce pas faire des recherches pour comprendre qu'est-ce que c'est que la gouvernance des qualités représente par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui et donc en effet pas besoin de faire l'apologie pas besoin de faire les présentations luxueuses de la gouvernance des Matata parce que tout Congolais qui habite même les fonds et les récoings de la RDC sait que c'est au moment où Matata gouvernait le pays comme Premier ministre qu'il est arrivé à toucher pour la première fois avec un compte bancaire son salaire à la banque et ça ce sont des prouesses techniques que nous avons besoin pour avancer ce pays n'oubliez jamais les bienfaits des autres en effet pour répondre aussi à la question que vous nous posez tout à l'heure nous ne pouvons pas aujourd'hui oublier que le facteur endogène influe également sur la cohésion nationale pour faire face à la guerre à l'Est vous allez vous souvenir qu'au fin 2022 le président Félix Antoine Tisséguedi a fait appel à la composition des efforts et des forces autour de lui enfin de l'espoir liguée contre l'ennemi mais quelles sont les initiatives prises par le président de la république pour consulter ceux qui ont vécu je vais dire ici ceux qui ont géré je prends l'exemple du général Etoumba à l'époque en 2013 le général Etoumba a mené une opération chapeautée par le premier ministre Matata Ponyouma Pond mais aussi le président de la république à l'époque Joseph Kabila l'opération Pomerange qui a servi à défenestrer l'ennemi à l'Est du pays mon frère ici a parlé des accords quels sont les accords signés en 2013 avec le M23 il ne va jamais vous donner cet accord mais cette opération menée par Didier Etoumba a permis à la RDC d'imposer la paix à l'Est du pays pourquoi Félix Antoine Tisséguedi ne prend pas quelqu'un comme celui-là pour faire de lui une intelligence afin de contribuer activement pour le rétablissement de la PLS et du pays pourquoi Félix Antoine Tisséguedi aujourd'hui lui qui insulte et menace avec des philippiques les opposants qui il a considéré Martin Fayoulou de voilà écoutez des versatifs parce qu'il n'a jamais accepté les élections il a appelé Moïse Katoumi des borderlines il a appelé Kabila d'agresseur mais comment vous voulez que quelqu'un comme ça puisse agir en paire des nations pour rassembler dans la cohésion les forces vives et les forces politiques du pays pour tabler stratégiquement sur la question de rétablir la PLS du pays nous ne pouvons pas minimiser ceux qui peuvent nous aider et les appeler en même temps nous aider nous ne pouvons pas les attaquer les ridiculiser chercher à créer de la division en même temps se plaindre du fait qu'on n'est pas soutenu si mon frère te dit que le pays est aujourd'hui sans être séparé mais ce sont ces gens ici qui sèment la discorde avec des propos qui n'est-ce pas réveillent les sentiments de la séparation et de se considérer X et Y dans un même pays alors que l'unité de la nation c'est aussi un facteur important qui peut n'est-ce pas accentuer les développements notamment sur le plan économique même notamment sur le plan des défenses et donc en effet l'UDPES ne peut pas se plaindre aujourd'hui que les gens ne les ont pas soutenus parce qu'à l'époque quand Chiseke a appelé à la cohésion et au rassemblement de forces mais beaucoup des présidents des partis politiques et regroupements se sont dit être favorables à l'accompagner mais la suite c'est quoi ? Rien du tout donc l'UDPES par nature parce qu'il a toujours trahi les accords il n'a jamais respecté les accords je ne pense pas que aujourd'hui les présidents de la république soient mieux placés pour faire appel à la force politique à faire appel à la force vive du pays faire appel au le président avait précisé que c'est l'église qui est venue solliciter non mais l'église vient solliciter parce qu'il y a un problème c'est à dire que nous sommes en train de faire du sur place mais nous multiplions justement des déclarations de mesures mais pas des solutions vous allez vous rappeler qu'en 2013 il n'y avait pas autant de déclarations quand on faisait la guerre à l'Est avec les M23 il y avait l'aspect pratique où les gens doivent être annoncés après qu'on puisse obtenir gain de cause mais aujourd'hui les gens multiplient les rapports multiplient ce que fait Mouyaya récemment ici mais sur le terrain nous ne pouvons pas palper des doigts cette réalité aujourd'hui il peut vous vanter les prouesses économiques réalisées mais passez sur le terrain voyez l'état des délabrements de route vous allez vous rendre compte que tout ce qui s'est dit ne sont que de paroles en l'air et donc en effet nous nous pensons qu'il est utile et important de signaler que le président de la République et ses collaborateurs n'ont que 3 ans 3 ans pourquoi ? parce que nous sommes déjà au mois d'août bientôt déjà nous rentrons en 2025 il ne reste que 3 ans de gouvernance dans les 3 ans de gouvernance qu'est-ce qu'élu de PES peut faire de mieux pour laisser à ce pays quelque chose d'indélibile je pense que ce serait honorable de la part du président de la République de réfléchir comment est-ce que nous pouvons nous mettre sur la table cette fois-là de manière sérieuse mais aussi de pérenniser un dialogue sérieux auquel on écoute les autres pour mettre en application les recommandations mais aussi aider les pays à voir dans les 3 ans ici parce que la dernière année c'est l'année électorale 2028 où les gens ont tendance à voler comme nous avons vu récemment en 2023 alors cette année ne va pas vraiment constituer grand chose mais cependant avant d'insuter il faut que lui de PES laisse n'est-ce pas des tasses de gouvernance de la bonne gouvernance si ce n'est pas le cas on ne restera qu'à faire des déclarations M. Fede vous avez suivi quelles doivent être les conditions parce qu'il n'y a pas la division vous l'avez dit mais du point de vue de ce que M. Joseph vient de dire c'est l'église qui a constaté quand même qu'il y a un problème à l'interne avec tout ce qui est non seulement l'église mais le peuple le vit avec tout ce qu'il y a comme frustration après les élections est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de se mettre à la table écoute moi j'ai dit que le chef de l'état il n'a jamais refusé de parler avec qui ce soit il l'a démonté à plusieurs fois je dis même dans les discours il les déclare il n'a jamais refusé mais comme on est en démocratie les opposants sont libres d'aller parler avec lui ou non ? le président dit que Martin Failloulou n'a jamais accepté j'arrive à ça il faut accepter j'arrive à ça il est obligé j'arrive à ça le président n'a pas dit que Martin Failloulou est obligé d'accepter le président demande à l'église comment je vais faire parce que mon compatriote Martin Failloulou les amis de l'opposition Martin Failloulou n'a jamais accepté les résultats des dernières élections je vais commencer par où ? parce que d'abord il ne me reconnaît pas comme président c'est ça ce que ça veut dire ah ok très bien de deux Moïse Katoumbi au début il était un pied dedans un pied dehors c'est grâce à la pression de membres de l'ensemble donc la pression de membres de son parti politique qu'il a accepté d'aller aux institutions dans les institutions c'est qui est logique et normal justement mais est-ce que le président il a blessé qui parce que ce qu'il dit ne dit que la vérité peut-être les dialogues ou les négociations ou l'unité n'excluent pas de se dire de vérité la question de Kabila oui bien sûr il a dit il a dit il a dit sans preuve bon je pense que c'est pas toi qui donnes de preuve il faut aller lui poser la question monsieur le président est-ce que tu peux nous donner les preuves il a parlé de Martin Fayoulu est-ce que tu as demandé les preuves il a parlé de Moïse Katoumbi est-ce que tu as demandé des preuves ou pour Kabila tu demandes des preuves c'est lié à la séquence expliquez-nous expliquez-nous bon moi je peux essayer d'expliquer je vais te soulever un truc petit peu oui aux élections 2023 Kabila boycotte le processus ne vous enrôlez pas n'allez pas aux élections mais tous les jours les lieutenants de Kabila quand ils passent dans le média ils disent Kabila Zunga Kabila va rentrer au pouvoir alors que la constitution ne prévoit que les élections comme le seul mode d'accession au pouvoir par quel mode monsieur le président Kabila pouvait rentrer au pouvoir ça c'est un de deux la constitution interdit à Kabila de briquer un troisième mandat par quel moyen Kabila peut revenir au pouvoir ça c'est juste ma réflexion peut-être que le président a beaucoup d'autres éléments il faut aller lui poser la question je voulais rentrer à votre gouvernance j'adore une gouvernance publicitaire tous les médias toutes les télévisions parlent de votre gouvernance vous nous avez laissé la compagnie d'aviation bravo ça je félicite vous nous avez laissé Transco bravo ça continue à servir le pays jusqu'à aujourd'hui le régime Tshisekedi a renforcé cette compagnie de l'état mais il faut aussi nous dire que vous nous avez laissé Kangalozo n'est-ce pas il faut nous dire ça si vous ne pouvez pas nous dire il faut expliquer pourquoi monsieur Matata ne peut pas aller répondre devant la justice de son pays expliquer comment l'argent a été utilisé c'est très simple je suis très disposé à vous répondre je te laissé parce que je comprends votre insuffisance d'information je suis très disposé à voir une émission sur comment vous informer et vous former sur la question je suis en train de vous répondre allez-y et si nous voulons faire la comparaison entre les investissements des régimes tu ne vas pas me dire qu'une compagnie d'avion coûte 2 milliards de dollars 10 milliards ? oui vous tenez cette information je dis tu ne peux pas me dire ça parce que le régime tu sais que investit 2 milliards 500 millions chaque année pour la scolarité des enfants écoute plus de 2 milliards nous sommes dans le secteur des transports vous sévosez au secteur de l'éducation mais abordons quand même le genre d'ordre mais est-ce que tu ne peux pas me laisser parler parce que tu voulais savoir des places indélébiles du régime tu sais que dit une compagnie d'avion ne vaut pas les investissements que le régime tu sais que dit a fait pour l'enseignement merci beaucoup une compagnie d'avion ne vaut pas les investissements que le régime tu sais que dit fait pour la couverture santé universelle la compagnie d'avion ou Transco ne convient pas aux investissements faits pour les infrastructures scolaires et hospitalières mais aussi pour les infrastructures routières tu ne peux pas me dire dans cette ville de Kinshasa si nous comparons pendant les 18 ans du mandat Kabila Matata le nombre de kilomètres de routes asphaltées dans cette ville le régime tu sais que dit a deux fois plus parce que c'est aujourd'hui que nous voyons les routes que les belges n'avaient jamais construites être construites dans cette ville donc il y a beaucoup de traces de la gestion il faut vous refuser de le voir c'est aussi votre droit de dire que tu sais que personne ne va vous taper on a fini on retient quoi par rapport à nos deux thématiques on retient quoi nous retient la négociation et le dialogue nous retient que la paix c'est un processus ok et que tous les Congolais doivent s'impliquer pour le retour de la paix derrière le président de la République que tu sois de l'opposition que tu sois de la société civile que tu sois de la majorité si on prend le pays c'est nous tous qui serons humiliés et par rapport aux négociations moi je reste je reste ouvert il n'y a pas de division entre Congolais non au fait moi je ne crois pas à la division mais je crois qu'il existe l'opposition qui a des littéraires qui s'ils veulent on peut parler avec eux s'ils ont des solutions magiques pour mettre fin à la guerre ça sera le bienvenu parce que c'est pour leur intérêt aussi l'intérêt de leurs enfants et de leur parti politique ça c'est c'est mon point de vue dans une minute qui nous reste cher Joseph au récit je vais retenir et je voudrais que les gens retiennent au travers de ces débats que mon frère est de l'UDP je ne suis pas de l'UDP il est de l'UDP non je ne suis pas des lits de peste vous êtes de la mosaïque de l'UDP écoute vous êtes de la mosaïque est-ce que tu ne peux perder non moi je suis dit LGD mais votre parti est dans l'union sacrée acceptez que vous soyez dans la mosaïque mais votre parti est dans l'opposition calmez-vous vous défendez le chef de l'Etat votre parti est dans l'opposition pourquoi ça vous gêne pourquoi ça ne me gêne pas il faut me qualifier que l'on vous dise ce que vous êtes c'est ce que vous êtes parce que vous êtes la mosaïque de l'UDP non je suis délivré je ne peux pas parler au nom de l'UDP vous refusez de porter la honte vous refusez de porter la honte pourquoi parce que l'UDP allié de l'Union sacrée sont incapables de brandir aux Congolais les nombres de kilomètres ici qu'on souhaite dans la ville province de Kinshasa et dans la République démocratique du Congo à la différence de l'époque de Kabila il n'a même pas honte mon frère vous savez il dit les routes aujourd'hui les nombres de kilomètres on ne peut pas comparer vous pouvez comparer quoi à l'époque de Kabila avec l'opération le projet 5 sentiers nous avons vu des routes être battues vous pouvez dire à ceux qui habitent la Chopo combien de routes à Kinshasa et combien de kilomètres combien de kilomètres à Kinshasa est-ce que vous pouvez si les gélouas il avait construit combien de kilomètres le ministre est passé sur Top Congo il a dit quoi vous devez avoir honte de ce que vous déclarez ici la réalité c'est parce que vous ne savez pas 18 ans vous avez construit combien de routes je vais finir je vais suiter ici c'est que les Congolais ont compris que mon frère ne fait que balbissier il ne dit rien de concret c'est toi qui dis des choses de congrès excusez-moi des choses concrètes c'est ça moi je dis balbisse toi tu dis des choses concrètes c'est ça et tu es très laissez-moi laissez-moi avancer parce que les chiffres que je suis en train de parler ici c'est ce qu'a dit le ministre de l'infrastructure balbisser c'est pas un chiffre s'il vous plaît quand je parle je fais allusion à Chile et Jelou nous avons évalué les projets de Chile et Jelou pour la ville province de Kinshasa c'est un chaos c'est très chèque un chaos c'est combien de kilomètres en effet je vais ici conclure que pour que nous arrivions dans des conditions à n'est-ce pas aller vers les résolutions des paix il faut que nous adoptions de méthodes et des manières même des attitudes qui témoignent le fait pour lequel que nous soyons affectés par ce qui se passe à l'est de notre pays et donc en effet les dirigeants congolais doivent se déconstruire les murs des déclarations à vide parce que le peuple sur terrain ne vit pas des déclarations le peuple vit une réalité on ne décrète pas la paix la paix pour être un processus il faut qu'il y ait des décisions zidoines qualifiées mais des décisions aussi qui n'est pas se comparent à la réalité en fin de n'est-ce pas et de le pays à accéder à cette paix très bien ne serait-ce que de manière simplifiée merci à vous cher Joseph merci à monsieur Fidimo Kendi pour avoir répondu à notre invitation chers internautes et téléspectateurs c'est par ici que nous mettons un terme à ce magazine les trouvez dans Zang Deme à la même de vous bien au revoir Zang Deme